salut les amis c'est nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un du coup pour une nouvelle série sur un nouveau jeu narratif que j'ai trouvé qu'on part en langue français qui s'appelle secours à scammel du coup toujours du coup on va lancer dans le petit jeu narratif donc c'est parti on va sûrement devoir choisir un prénom et bah ce ne sera pas pôle aujourd'hui ce sera au caillot parce que c'est drôle ça part sur au caillot ouf bah tiens quelle est cette école qu'on a déjà vu je peux le faire le premier jour dans ma nouvelle école encore une fois je travaille si dur pour en arriver là j'arrive à peine à y croire que je suis un état félicitement réputé un futur qui s'annonce brillant mais il manque quelque chose j'ai l'habitude d'être seul mais après avoir quelqu'un serré dans mes bras à quelqu'un qui complète est ce n'est pas le plus important dans la vie malgré tous mes succès je n'arrive pas à me sentir complet j'aimerais rencontrer ma moitié et je sais exactement être comment être sûr que ça dure toujours pour toujours le cerisier la légende raconte que si un couple savou son amour sous sa table leur amour sera éternel c'est ma meilleure chance de trouver le vrai bonheur je dois commencer pas à retrouver la bonne personne franchement qu'est ce qui pourrait mal se passer ah je me pète la gueule oh merde j'ai glissé j'espère que personne n'a vu hopi oh elle est mignonne je sais que l'arbre est beau mais j'ignorais qu'il pouvait être aussi captivant j'espère que tu n'es pas blessé que j'espère que tu n'as été blessé que dans ton ego est ce que ce sera possible non possible elle m'adresse un sourire moqueur et elle me tend la main pour m'aider à m'enlever encore une fois sérieusement j'espère que tu ne t'es pas fait mal c'est elle pourtant je l'ai vu je ne l'ai pas vu je n'ai plus vu des années oh mon ego n'en est plus à ça près que serait la vie sur un peu d'auto dérision cher avide tu vois toujours la vie du bon côté au caillot poppy me prend dans ses bras je ne peux pas m'empêcher de me redire face à ce contexte si chaleureux poppy était ma meilleure amie quand nos anciens petits en fait on était très complices est ce que ça va partir comme dans photomers la petite amie d'enfance qui en fait est morte ce que là on peut repartir dans le même scénario nous passons notre temps à parcourir la vie nous passions notre temps à parcourir la ville à vélo nous attirant des ennuis jouant dans la boue explorant de vieux bâtiments elle a déménagé il y a des années et nous nous étions perdu de vue je ne croyais pas revoir un jour son visage souriant c'est vraiment incroyable de te voir je n'arrive pas à croire que tu sois là tu n'arrives pas à croire que qu'on m'a accepté ici moi non plus je me fais un coin d'oeil je me suis un peu assagi après notre séparation j'ai vraiment travaillé dur c'était nettement plus facile sans distraction je ne peux pas m'empêcher de laisser mon regard errer entrer le sourisier mais aujourd'hui c'est toi qui est allé à distraire désolé seulement tu y crois toujours à la légende c'est réussi bien sûr je n'ai jamais si c'est d'y penser son regard pétille lorsque le regarde l'arbre elle semble presque émerveillée j'aurais été de la regarder comme ça tout le monde a une âme sœur je n'ai plus envie d'affronter la vie toute seule je veux trouver ma moitié c'est le but que je me suis fixé pour cette année moi aussi alors soyons à nouveau partenaires qu'est ce qu'ils vont entendre par là je t'aide à trouver ta moitié tu m'aides à trouver la mienne comme mon beau vieux temps le silence est un peu gênant je la regarde sans savoir quoi dire poppy s'en penche un peu comme si elle voulait qu'on se soit plus poche la cloche sonne portée par la brise une fleur de cerisier vient se poser sur ma joue nous demeurons tous les deux immobiles j'imagine que ça veut dire qu'il verbe d'allier en cours que faire le premier choix on va aller je tends la main et enlève la fleur ah c'était sur elle que ça tombe je crois que c'était chez moi je sens la main et enlève la fleur d'une caresse elle rougit quand ma main touche son visage et recule un peu embarrassé je n'avais jamais réalisé quand on était plus petit j'avais jamais réalisé tu as vraiment de très beaux yeux toi aussi elle marque une pause et m'envoie un petit coup de poing dans les bras pour chasser le malaise je m'assurerai que toutes les autres filles le remarque on doit trouver ton âme sœur tout de même tu fais une excellente une excellente copilote et j'attends autant de ta part dis aux garçons que je suis belle intelligente et pleine de charme je n'en manquerai pas de leur se faire savoir tu as prévu quelque chose pour le déjeuner je t'ai gardé une place bonne chance pour ton premier grand caillou tu m'as vraiment manqué tu m'as manqué aussi une salle de classe magnifique les cours sont plus difficiles que prévu je suis heureux que réo soit dans ma classe et mon meilleur ami ah meilleur ami bon il a ses défauts mais il ferait n'importe quoi pour moi et j'en ferai autant pour lui eh ben il est là le fameux réo réo se penche pour me parler à l'oreille qu'est ce que tu dis de ce premier jour j'adore les professeurs sont géniaux les cerisiers sont superbes les filles sont je n'arrive pas à croire que tu as tu crois à la légende cerisier qu'est ce qui te semble aussi incroyable la porte s'ouvre un paupier entre et tend une note au professeur et je te souffre au couper elle mance un sourire et à la plupart oh mec tu as vu ça ouais elle vient carrément de me sourire du rio tout craché comme je le disais il a ses défauts mais c'est aussi ce qui fait son charme tu la connais ouais elle s'appelle poppy poppy wow et incroyable j'en ai le souffle coupé comment tu la trouves qu'est ce que je dis c'est une meilleure amie est incroyable elle est incroyable je lui ai parlé tout à l'heure tu lui as parlé dis moi tout elle est comment elle aime quoi est ce qu'elle l'enthousiome de rio se calme il affiche un sourire mélicieux je l'aime bien pas vrai je n'en sais rien elle est drôle intelligente je la connais depuis un moment depuis notre enfance en fait tu as grandi avec elle on avait l'habitude d'aller en vélo jusqu'à la forêt et on faisait les quatre cents coups elle a pourtant pas l'air d'une fille qui cherche les ennuis plus aujourd'hui non elle m'a invité à déjeuner avec elle s'y attendre tout genre à nous bien sûr que je viens laisser passer la chance m'asseoir près d'elle j'espère seulement que je ne vais pas me ridiculiser détends toi tu ne pourras jamais faire pire que moi ce matin l'écran d'or ah j'aperçois que poppy à l'autre côté au bout de la peau je me sens toute chose et pourtant si bien mes jambes réelle derrière moi rio est rayonnant tu as amené un ami c'est rio mon meilleur ami mon remplaçant poppy me fait un clin d'oeil et rio se rédit à ériner aux autres ravit à rencontrer rio elle sourit est ce qu'il lui plaît pourquoi est-ce que je me sens bizarre cette idée je n'ai jamais été amoureux jusqu'à présent j'en ai aucune idée de ce qu'on peut bien ressentir vous pouvez vous battre en duel pour déterminer lequel de vous est mon véritable meilleur ami si vous voulez tu proposes qu'un genre de duel rio me regarde est-ce qu'il me demande d'être son copiote est-ce que je dois pousser poppy dans ses bras ou la tirer dans les miennes non qu'est-ce que je faire une pleine entrée qu'une ce que seul poppy on m'a duré à elles sont des gentilles on essaie de les mettre en couple ou est-ce qu'on essaye de prendre poppy pour nous on n'est pas des salauds on va mettre un rio après c'est à la fin de faire tout ça je dirais un bras de fer ou un cuisse peut-être de façon rio est aussi doué est aussi doué pour l'un que pour l'autre c'est lui qui a obtenu les meilleurs nôtres des examens l'année dernière et c'est le seul qui est capable de monter tout en haut de la cordelisse en cours de gym tu as été exposé à un truc radioactif qui t'a donné les super pouvoirs ou quoi tout sort ses cerveaux et ses muscles mes parents voulaient être sûr que j'assure ils m'ont fait faire tout un tas d'activités extra scolaire et puis il est tombé dans des déchets radioactifs rio et poppy se mettent à rire mais à présent on s'était promis de ne le dire à personne et toi tu es un petit comique maintenant qu'est ce qui s'est passé j'ai été exposé à un truc radioactif périmé en fait ça fait de moi un clown de l'extrême poppy rit de plus belle la voir avec ce sourire je sens une femme brûle en moi le peu le couloir poppy marche dans le couloir mais s'arrête brutalement on j'espère tout va bien je m'avance un peu pour voir de quoi elle parle qu'est ce que voilà une personne tombée pile et une pile de livres se répandent sur le sol je me précipite pour aider bien sûr tout va bien à temps on laisse moi je me penche encore un peu pour l'aider il croise tout à coup un regard renversant elle met sa main dans la mienne je sens mon coeur qui se met à battre un peu plus vite et je parcouru et je suis parcouru par une décharge électrique sa main est tiède délicate non je n'ai rien laisse moi t'aider je l'aide à se relever mais je continue de tenir la main pour la soutenir fasciné j'ai l'impression que le temps est suspendu ça y est je me suis relevé oh ouais ouais désolé je lâche vivement sa main en rougissant parce que je suis incapable d'aligner deux mots tout à coup oui là où t'es lunettes ses lunettes sont par terre à mes pieds et merde l'un des bras est brisé je les marrasse avec précaution je voulais t'emprunter ton manuel poppy mais on dirait bien que maintenant je vais être incapable de lire le livre je cherche désespérément à dire quelque chose mais rien ne me sort bon qu'est ce qui ne tourne pas rond chez moi parce que mon coeur bat aussi fort je peux on peut essayer de les réparer avec du ruban adhésif que faire euh proposer de faire la masse à poppy qu'est-ce on va voilà je sais pas où est rio dans l'histoire mais apparemment on pouvait rester avec lui je vais essayer de trouver du ruban adhésif je suis au caillot un ami de poppy oui là ouais ce sera adorable de ta part de t'en j'installe un bureau et commence à assembler sur les lunettes les morceaux de lunettes je peux s'inscrire son regard sur moi mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à tenir les lunettes tu viens d'arriver dans ce lycée moi ouais ouais tu dois penser que je suis vraiment un mal à droite j'étudie pour les examens d'entrée à l'université je suis tellement concentré là dessus que parfois j'en perds toute notion de la réalité ça t'est déjà arrivé je crois je crois son regard je sens mes mains qui tombent mon coeur bondit et a quelque chose d'aérien ouais ça m'arrive maintenant par exemple pourquoi maintenant je suis très concentré sur l'idée de prouver que je suis un opticien raté elle a ses sourcils quoi oh je plaisante et silence je ne pourrais pas être plus minable pourquoi je suis aussi nerveux Willow pose ses mains sur les miennes c'est pas grave si je n'arrive à pas les réparer oh non pas question je vais les réparer j'ai tout à coup envie de l'impressionner je finis par scutcher les deux morceaux ensemble je marque une pose sur l'oeil et je les pose sur son visage avec l'une des yeux ses poupies se dilate j'en ai le souffle coupé je sens son son souffle sur ma peau et la douceur de son regard posé sur moi merci au caillot je dois avoir le visage rouge ramoisi à présent pourquoi je suis incapable de me calmer on devrait rejoindre les autres je soupire de soulagement en rentrant à pied à la maison finalement un peu de temps pour réfléchir hey oh qu'est ce qu'elle fout là on dirait que je vais parler trop vite t'as oublié ça à l'école elle me elle me tend la maveste merci ce n'était pas la peine de m'accourir quoi je n'ai pas voulu que tu attrapes toi elle commence à marcher près de moi elle marche naturellement d'un sautillant elle marche comme elle traverse la vie joyeuse joyeusement et maïsus donc alors aujourd'hui aujourd'hui tout s'est passé comme prévu pour toi je dirais que oui qu'est ce qu'elle cherche à savoir pas de moment gênant au merde évidemment qu'elle a remarqué j'étais si lamentable que ça je ne dirais pas que tu es voté mais tu t'es voté je ne comprends pas pourquoi elle m'a rendu tellement herbe oui là où elle ne ferait pas de mal à une mouche je sais mais popis immobiles un éclair de compréhension il traverse le visage au caillot elle s'appelait je comment répondre apparemment apparemment il va pas y avoir un système de j'aime comme dans l'autre jeu qu'utiliser des j'aime pour pour attendre des réponses assez génial ça je peux pas me prendre chose c'est génial bon comment répondre je crois willow mais je préfère attendre comme de voir la dernière poupie c'est une amie d'enfance donc faut toujours une amie d'enfance willow sera à voir si c'est ouais ça sera moi moi ça va elle plaît un peu c'est pas une fille dont il faut tomber amoureux tu sais même si je te j'approuve c'est une amie géniale tu dois savoir que tu devrais te montrer comment quand elle est à fond dans les études c'est ça elle vit uniquement pour étudier en vue de réussir à rentrer à l'université je crois qu'un peu de ton humour lui ferait du bien en fait tous les deux vous iriez bien ensemble je sais je sais ce qui pourrait m'aider à lui parler quoi donc tu ne crois pas qu'on pourrait organiser un double rencard tous les quatre si je pouvais être là réo et toi je crois que je serais plus élèves avec willow je voudrais juste arriver à lui parler c'est une idée géniale on est un nouveau partenaire pas vrai ce soir ça te va ce soir c'est parfait je t'envoie un texto pour dire on se retrouve elle m'examine elle m'examine des pieds à la tête et me fait un clin d'oeil habite toi bien je me tiens devant le café poppy est attablé à l'intérieur à créons mon coeur bondit j'ai l'impression que quelque chose ne va pas est ce que ce n'est pas étrange que je demande à poppy de m'aider et si malgré tout je n'arrivais pas à parler à willow si je n'arrivais pas entrer mes pieds refusent de bouger j'entends des pas derrière moi mais j'ai toujours du mal à respirer est ce que je dois vraiment y aller derrière moi les pas se ralentissent cailloux c'est bien toi j'imagine que c'est maintenant que jamais oh oui ah si on a des diamants donc c'est peut-être que le début des emmerdes bon bon en même temps on s'y attendait un peu qui est le café je vais pas lancer le deuxième chapitre sinon il durerait beaucoup trop longtemps c'est quand même 15 minutes pour un chapitre bon c'était un peu le chapitre de base mais c'est pas grave en tout cas c'est un premier chapitre très convaincant enfin très convaincant voilà qui me met dans l'histoire directement on a donc rayon qui est notre meilleur ami actuel nous avons poppy qui est notre ancienne meilleure amie bon qui va sûrement le redevenir et qui pourrait même devenir plus que ça et maintenant nous avons willow qui est une fille apparemment très studieuse qui étudie beaucoup et après je suppose il aurait une troisième personne qui ça arrivera mais ça on ne le sait pas encore en tout cas on va s'arrêter au rencard du coup de willow et du coup de donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like c'était nicolas allez salut